Nathalie Latour, bonjour. Vous êtes la directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité. La fédération vient de se fixer, de définir un projet associatif. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, elle s'est fixée un projet associatif parce qu'après plus de deux ans de crise sanitaire, on a fait la démonstration de l'agilité, de l'adaptation, de la capacité à réagir en urgence. Maintenant, il faut qu'on reprenne un souffle et qu'on redonne de la perspective et qu'on se mette non plus uniquement en mode de réaction, mais d'anticipation. Donc le projet qu'on s'est fixé, il a effectivement cinq axes stratégiques qui rejoignent les préoccupations du moment, c'est-à-dire l'accès aux droits, conquérir de nouveaux droits, notamment avec l'enjeu de tout ce qui est autour de la justice sociale et de la transition écologique. C'est aussi partir des besoins des personnes et des territoires pour avoir des approches beaucoup plus territorialisées et pragmatiques, des réponses aux problématiques sociales. C'est tout l'enjeu aussi de l'évolution du travail social. C'est aussi développer des coopérations entre associations au sein de notre réseau. Et enfin, c'est développer de la connaissance pour changer le regard sur les personnes en situation de pauvreté. Alors, vos adhérents sont demandeurs d'un véritable choc de simplification des démarches associatives. Exactement. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre, en fait, qui sous-tend tout ce projet fédéral qui a un cap à cinq ans et qu'on va nous-mêmes essayer de mettre en pratique dans le réseau, mais qu'on demande aussi fortement en dialogue avec les pouvoirs publics. C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment une technocratisation de la mise en œuvre des politiques sociales, des tas d'appels à projets qui arrivent, des procédures qui font que les travailleurs sociaux passent parfois plus de temps à les remplir qu'à accompagner les publics. Et donc, on veut un choc de simplification qui va aussi avec un choc de confiance. En fait, il faut sortir de la défiance vis-à-vis des publics. Il faut sortir de la défiance vis-à-vis des travailleurs sociaux et des associations pour redonner confiance dans un cadre mutualisé. Il s'agit encore une fois de rendre des comptes, mais on aura tout à gagner en termes d'efficacité de la mise en place des politiques sociales en repartant sur beaucoup plus de simplicité et de confiance. Alors, d'autant plus qu'on observe aujourd'hui une forme de concurrence des précarités qui rend urgente une véritable évolution du travail social. Exactement. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a une responsabilité par rapport à la fragmentation des sociétés, par rapport au fait qu'aujourd'hui, des classes populaires ou des classes moyennes ont l'impression d'être mises en concurrence avec des personnes en situation de précarité, que les notions d'assistanat ont un poids très fort et très péjoratif. Et toutes les associations qui sont sur les territoires, avec d'autres, peuvent développer ce qu'on appelle de la participation, de la démocratie directe, de la capacité de dialogue pour faire société de façon très locale, très implantée, avec aussi tout un savoir-faire qu'ont nos associations, mais aussi en lien avec l'éducation populaire, en lien avec un certain nombre d'autres associations citoyennes. Et ça aussi, c'est un des capes qu'on a dans le projet associatif. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.